... Alors regardez, par exemple, j'ai une question de géopolitique. Alors, Président, votre pays s'apprête cette année à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance ? Pas de problème. Et donner le processus d'indépendance du Cameroun s'est organisé de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Comment ? De Gaulle. Il était embête. Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation, de machin. Sous la pression internationale, il avait deux solutions. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains ? Non, il a dit non, non, non. C'était prendre le risque qu'un jour, un indigène devienne président de la République. Ah non ! Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça. La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade. C'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur. Et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous, l'employeur ? Parce que vous êtes président de la République. La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais du Zoutan. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a six mois. Maintenant je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah ! J'ai dit non, comment ? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort un mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. J'ai dit non, 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 non.